Salut à toutes et tous et bienvenue sur webgerandain.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Dijon. Une semaine après la défaite face au PSG, Bordeaux s'impose 3 buts à 1 pour la 34e journée face à des Dijonais qui étaient seulement à un point derrière nous. On les met à 4 points ce soir. On va voir ce qu'on peut retenir de cette rencontre. Déjà, le premier constat, c'est que l'intensité qui a été mise dans ce match était nettement inférieure à celle qui avait été mise face au PSG. Je vous disais la semaine dernière, finalement, on allait voir si les joueurs nous avaient escroqués. Alors, réponse, je vous donnerai la réponse à la fin de cette vidéo de ces tops et flops. Et on va commencer par la composition d'équipe de Gustavo Poyet. Donc, il avait averti en début de semaine qu'il avait 10 joueurs qui souhaitaient conserver, 10 qui ne savaient pas s'il allait les garder, 10 dont il souhaitait se séparer. Voici sa composition d'équipe qui peut peut-être nous donner des renseignements et des enseignements sur les choix de Gustavo Poyet. Alors, dans les buts, Costil, capitaine, la défense, c'est la même que face à Paris avec Pungé, Pablo, Koundé et Sabali. Ce sont les 4 défenseurs et Costil. On a une défense qui a changé, c'est vraiment une constante avec Gustavo Poyet. C'est qu'on a trouvé une défense, une assiste défensive depuis qu'il est arrivé, ce qu'on n'avait pas avec Jocelyn Gourvenec. Les 3 de devant aussi, ce sont les mêmes avec Plasil en 6. Le Rager à droite et sans carré à gauche pour ce trident du milieu de terrain. On évolue en 4-3-3, je vous le rappelle. Et devant, on a la Borde qui est en pointe, qui profite de l'absence de Braceweight, qui est suspendue. Malcom à droite et Kamano à gauche. Voilà, c'est plutôt la composition d'équipe attendue. Moi, elle me convient plutôt pas mal, même si j'aimerais qu'on évolue plus en losange. avec Malcom à la pointe du losange derrière les deux attaquants. Mais non, je pense que je n'aurais pas la chance de voir ça cette saison avec Gustavo Poyet. Malheureusement, pourtant Eric Bédouet l'avait fait à Nantes. Voilà, et on avait gagné. C'est bien dommage. Alors, sur cette compo, logique. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. L'affluence, alors honnêtement inférieure à celle face à Paris. L'affluence au stade, en même temps, ce n'est pas avec une 12e place, pardon, 11e place, que Bordeaux va tirer du public. C'est compliqué et c'est normal que l'affluence soit faible avec les résultats du club. Alors, les tops et les flops. Costil, je le mets dans les tops parce qu'il est attentif sur les corners. Il est vigilant sur les balles un peu compliquées et il fait deux beaux arrêts pendant le match, notamment en première période et un autre, me semble-t-il, en deuxième période où il a la main ferme. Voilà, donc rien à dire sur Costil. Le pénalty, il ne peut pas le sortir. Il encaisse le pénaut. Donc, c'est encore un bon match du gardien et du capitaine des Girondins que je mets dans les tops. Sabali, très bon, Youssouf Sabali. Je ne le mets pas dans les tops. Par contre, si on compare la prestation, j'ai toujours tendance à comparer les deux latéraux parce qu'ils sont censés apporter le danger de manière équivalente, même s'il peut y avoir un latéral qui soit plus fort que l'autre. Et là, Sabali, nettement, ce côté droit avec notre défense est beaucoup plus solide que ce soit en phase défensive qu'en phase offensive où il apporte beaucoup, je trouve. Et il a fait un très bon match. Je ne le mets pas dans les tops, mais il a fait un très bon match et il a essayé de combiner avec Malcom. Mais on verra un peu plus tard dans ses top flots que Malcom a été très bien pris par l'équipe adverse. Pablo, au top. Match sérieux, pas grand-chose à dire sur Pablo. On croit que c'est lui qui marque le troisième but, mais non, il ne touche pas le ballon. C'est juste un CSC de l'équipe d'Ijonaise. Koundé, il a fait un bon match. Après, quand il loupe un ballon, quand il fait une petite erreur, il se rattrape aussitôt. Ça, c'est plaisant. Sabali, il a du mental. Et vraiment, un bon match de sa part. Pas dans les tops, mais vraiment très, très bon. Plazil. Alors non, Pungé, pardon. J'allais oublier Maxime Pungé. Il ne faut pas que je l'oublie, justement. Parce que j'ai des choses à dire sur lui. Alors lui, il fait vraiment partie des joueurs qui sont passés à côté de ce match, je trouve. Autant face à Paris, il avait été bon. Autant face à Dijon, je ne l'ai pas trouvé bon. Il a été mauvais. Beaucoup de passes ratées. Il n'était pas dans son match, que ce soit dans l'intensité, dans l'agressivité. Comment on peut faire deux prestations aussi différentes face au PSG et face à Dijon en une semaine ? Je ne me l'explique pas. Peut-être que lui, il a la réponse. C'est lui qui fait la passe à Kamano dans la surface de réparation. Kamano va chercher le pénaud. Et c'est lui, je crois, qui tire le corner. Mais je n'en suis pas sûr sur le troisième but. Donc je mets dans les flops Maxime Pungé. Pour moi, c'est la grosse déception de la soirée. Il a vraiment fait un match très, très bon face à Paris. Et là, autant il a été bon face à Paris, autant il ne l'a pas été face à Dijon. Grosse déception de cette soirée. Et on a retrouvé le mauvais Maxime Pungé, celui que je n'aime pas voir au poste de latéral gauche. Plazil. Match, comment dire, Match terne de Plazil. Puisque l'équipe a mis moins d'intensité que face à Paris. Et c'était le cas pour Pungé. C'est le cas de Plazil. J'ai mis quelques passes ratées. Attention, quelques fautes. Des fois, il n'est pas dans le bon tempo. Voilà. Match moyen de la part du milieu de terrain des Girondins. Il a moins participé au jeu, je trouve, et à la fluidité du jeu. Il n'a pas pu distiller ses bons ballons comme il a pu le faire lors des précédentes rencontres. Le Rager. Alors, Lucas le Rager, autant il est bon dans l'impact, dans la récupération, autant dans la transmission de balles, il n'est pas bon. Il a d'énormes lacunes techniques dans les passes et il a beaucoup de déchets. C'est dommage parce qu'il récupère beaucoup de ballons et il est précieux dans ce jeu-là. Au final, ça fait un match moyen, ne soit pas un match correct, mais sans plus, parce qu'il faut vraiment qu'il arrive à bonifier sa transmission de balles, ce qui serait vraiment très utile pour les Girondins de Bordeaux. Sans carré. Alors, sans carré, je le mets dans les tops malgré le fait qu'il soit impliqué sur le pénalty puisque c'est lui qui provoque le pénalty, mais je trouve qu'il apporte tellement à côté de ça. C'est lui qui apporte sa hargne, son dynamisme au milieu des terrains, son intensité. Et lui, il a voulu mettre de l'intensité dans le match dans cette rencontre, mais il avait du mal à entraîner l'équipe avec lui. C'est lui qui est bien placé pour reprendre ce ballon, cette frappe de François Camano. Elle est repoussée, mais sans carré, il est dans la surface de réparation. Il est au deuxième ballon pour la mettre au fond. Voilà, il défend beaucoup. Prise de rigue sur la défense, il provoque le pénalty qui permet à Dijon de revenir sur le score de 1 partout. Moi, j'ai trouvé énorme. Bon, Younus sans carré, il faut que ça continue et on s'aperçoit que quand Younus sans carré fait des belles prestations avec Bordeaux, mais Bordeaux gagne. C'était le cas en début de saison, c'était le cas en début 2017 et c'est le cas maintenant. Et quand il n'est pas dans le bon tempo, quand il n'est pas dans de bonnes conditions, les Bordeaux ne gagnent pas. Je ne parlerai pas de dépendance, mais bon, c'est un fait qu'il faut souligner. Voilà, et j'aime beaucoup son caractère. Voilà, dans les tops ce soir, Laborde. Alors, Laborde, il a bénéficié de la suspension de Bracewaite pour être titulaire ce soir à la pointe de l'attaque et je pense qu'il n'a pas marqué des points. Au contraire, il a mis 25 minutes à rentrer dans son match. Après, il a eu une bonne action où il récupère un ballon en profondeur sur le côté droit et finalement, il ne fait pas grand-chose. Voilà, donc, match terme de Laborde, je mets dans les flops, lui aussi, il me déçoit. On sait qu'il est en concurrence avec Bracewaite. Bon, Laborde est sous contrat, Bracewaite, lui, on a une option d'achat. On voit quand même une grosse différence d'intensité et de participation au jeu entre les deux joueurs. Il y en a un qui est plus complet que l'autre et c'est Bracewaite. Attention, parce que Laborde pourrait passer derrière de Préville à ce poste à la pointe de l'attaque s'il continue à livrer des prestations au Citerne. Malcom, alors Kamano, pardon, je vais parler de Kamano avant. Kamano, ça a été l'homme du match. Je mets dans les tops parce qu'il a été dans tous les bons coups des 25 premières minutes, tout est passé sur son côté gauche, il a provoqué. C'est lui qui est l'auteur de la frappe qui amène le premier but. Frappe qui est détournée par René et Sancaré qui suit bien l'a mis au fond. C'est lui qui obtient ce pénalty en deuxième période. C'est lui qui prend le ballon et qui se dit je vais marquer le pénalty et qui le marque. Voilà, je trouve qu'on retrouve un François Kamano qu'on avait aimé, que j'avais aimé et je trouve qu'il est meilleur quand il est associé en pointe avec un deuxième attaquant comme ce fut le cas en fin de match avec ce 3-5-2 aligné par Gustavo Pouillette. Voilà, donc du bon Kamano et j'espère que ça va continuer. Malcom, il y a un souci, c'est qu'il reste trop sur son côté droit et il est assez peu servi. Alors Sabali a essayé de combiner avec lui mais dès que Malcom a le ballon, ils sont trois autour de lui donc c'est compliqué pour lui de surprendre ses adversaires. Alors il a essayé de revenir dans le cœur du jeu pour reprendre des ballons mais il se contente de son côté droit et je trouve que c'est dommage. d'utiliser ce joueur uniquement sur son côté. Après, il a loupé des contrôles, il a loupé des passes donc match, turn pour Malcom. Petit flop quand même pour lui parce qu'il n'a pas démonté grand-chose dans cette rencontre et il a été remplacé. En fin de match, on a eu les rentrées de Lefchouk pour ce passage en 3-5-2 avec la sortie de Plazil. Bonne entrée de Lefchouk. On a eu l'entrée de Vada où je n'aurais pas grand-chose à dire dessus et l'entrée qui a été moyenne. Est-ce que les joueurs ont fait les escrocs ? C'est ce que je disais la semaine dernière. Certains, peut-être, dans l'intensité, ils n'ont pas du tout mis la même. Après, on a gagné, Bordeaux a fait le match qu'il fallait et Bordeaux va grappiller des places au classement. Prochain match, je crois que c'est un déplacement à Saint-Etienne, je n'ai pas regardé. à voir. On a fait deux victoires, défaites face au PSG, une nouvelle victoire. Il faut continuer à bien terminer cette saison pour aller chercher la plus haute place possible. Bien sûr, l'Europe s'est terminée. Je pense que personne ne peut continuer à y croire, même si mathématiquement, peut-être que c'est possible. Mais moi, je n'y crois pas. Je vous donne rendez-vous mardi soir, 1er mai. Faites du travail. Nous, on sera à la radio avec l'équipe du top WebGirondin, 21h, 22h30. On parlera encore des Girondins de Bordeaux. Regardez sur le site. Gustavo Poyette a indiqué qu'il retenait 10 joueurs. On vous fait choisir vos 10 joueurs sur WebGirondin. Quels sont les 10 joueurs que vous souhaitez conserver ? Dites-le et votez. Ce sera juste en dessous de cette vidéo. Allez, salut et à bientôt sur webgirondin.com. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada